Père de talent, Bernay, nous recevons Miguel Duvivier, photographe professionnel. Nous sommes au Café de l'Equerre à Bernay, un lieu chaleureux que nous vous recommandons, bien entendu, c'est pour la petite aparté. Bonsoir, Miguel. Salut. Donc tu es photographe depuis combien de temps ? Écoute, moi j'ai commencé la photographie en 1991 pour être assez précis, mais au départ, j'avais, je parle de ça dans les années 80, j'étais caméraman et preneur de son, tantôt l'un, tantôt l'autre, pour une boîte qui faisait du film institutionnel qui s'appelait TVcom. Et puis voilà, la photographie est arrivée un petit peu par hasard dans ma vie, et j'ai embrassé une carrière, on va dire, de photographe artisan, enfin classique, puisque j'ai démarré mes armes ici à Bernay, chez Centrale Photo, routière, pendant 14 ans, salarié. Le studio au père d'euro ? Juste en face, en fait. Le concurrent ? Le concurrent en face, pendant 14 ans là, et puis, de temps à autre, le week-end, je commençais à aller vers ce qui me passionnait, et je sentais en moins naître cette passion de l'événementiel, en fait, du photojournalisme. Oui. Donc j'ai démarré... Donc qu'est-ce qui t'a attiré concrètement dans la photographie ? C'est une passion, en fait, plus que dévorante. Mais j'ai, comme tous les photographes, en fait, j'ai fait, j'allais dire, à un moment donné, je vais pas dire un burn-out, mais un trop-plein, c'est-à-dire que j'ai été obligé d'arrêter la photo pendant 5-6 ans. Parce que c'était une passion trop envahissante ? Trop envahissante, et puis je pouvais plus faire de photos, j'étais, comment dire, lavé, complètement rincé. Tu avais l'impression d'avoir fait le tour... C'est ça, je... Enfin, ça serait prétentieux de dire ça, mais en tous les cas... Oui, parce qu'on n'en a jamais fini avec la photographie. Non, non, bien sûr. Mais le fait de voir, de regarder, de scruter, de s'informer, d'aller chercher, de se comparer, de comparer son travail, de toujours viser l'excellence, enfin, toujours vouloir faire mieux, etc. Et puis à un moment donné, c'est trop. Oui, parce que, Miguel, il faut dire que quand on est photographe professionnel, c'est un... Est-ce que c'est un monde de requins ? Alors, oui, absolument. Et je sais de quoi je parle. On ne fait pas de cadeau ? Aucun cadeau. Moi, j'ai travaillé dans le domaine de la photo de presse. J'ai travaillé 10 ans comme photo-reporter. Et donc, je couvrais tout ce qui était événements, cinéma et musique, puisque c'était mon credo. Tu as travaillé avec des personnages illustres ? On peut en citer un, d'ailleurs ? Oui. En fait, à partir du moment où j'ai souhaité travailler comme photo-reporter, j'ai eu la chance de rencontrer Hugues Vassal, le photographe d'Edith Piaf. Et donc, c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai embrayé une carrière. Donc, j'ai bossé pendant 10 ans en agence, en fait. Tu peux nous raconter plus précisément comment s'est faite cette rencontre avec Hugues Vassal ? Eh bien, écoute, ça a été très simple. J'avais un copain, un bon copain qui travaillait chez Camara Lisieux. Et Hugues Vassal venait de temps à autre sur Lisieux. Voilà. Et puis, il m'a dit, écoute, il faut absolument que tu rencontres ce type. Et mon ami savait que j'avais des vues sur le métier de photo-reporter, en fait. Et donc, j'ai rencontré, je suis allé à... Comment ça s'appelle ? Le Valois-Péret, à l'époque. C'est quelqu'un à la base que tu ne connaissais absolument pas ? Je ne connaissais absolument pas, Luc. T'en as-tu entendu parler ? Alors, même pas. Pas du tout. Illustre inconnu, au départ. Illustre inconnu, pour moi, au départ. Et donc, je suis allé au Vésin... Non, le Valois-Péret, en région parisienne. Et puis, j'ai rencontré Hugues. On a sympathisé. Et à l'époque, il avait la responsabilité d'une agence. Enfin, il était co-dirigeant d'une agence qui était spécialisée dans les religions. Et puis, on était... Alors, je te parle de ça dans les années fin 90, début 2000. On était en pleine vague de ce qu'on appelait la photo people. Donc, la photo de stars, la photo, voilà, paparazzi, machin. Pour les magazines tels que Galas ou... Voilà, tout ce genre de choses. Voici. Voilà. Par contre, moi, je n'ai jamais versé dans la paparazzade. C'était absolument pas ton trip. C'était pas mon trip. Moi, j'ai toujours voulu être réglo, respecter les artistes et être justement au plus près des artistes pour avoir leur confiance et travailler normalement. En gros, tu privilégiais le travail de qualité, quoi. C'est ça, oui. C'était une marque de respect pour les artistes ? Oui, puis c'est... Enfin, je suis fait comme ça, je veux dire. C'était pas... Ça n'avait rien de... C'était tout le contraire de ce que faisaient les autres. Ils faisaient de l'intrusion dans leur vie privée. C'est ça. La photo volée, en fait, pour faire course, ça n'a jamais été mon truc. Oui. Donc, voilà. Oui, vas-y. Oui, pardon. Et donc, on s'est rencontrés, Hugues et moi. Et puis, à l'époque, par rapport à son agence, il a décidé d'ouvrir un département, ce qu'on appelait photo people. Et donc, j'ai eu en charge de travailler pour lui, pour l'agence, de développer la photographie pour le secteur musique et cinéma. Donc, j'ai couvert tous les festivals musicaux et cinéma. Donc, festival du film américain, Cannes. Après, pour la musique, j'allais dans toutes les salles, les Zeniths, l'Olympia et j'en passe. On peut dire que c'était une très belle rencontre entre toi et Hugues Vassal. Ça a été déterminant pour la suite de ta carrière. Carrément, en fait, au-delà de cette passion commune pour l'image, humainement, ça a été évident, en fait. Tu sais, c'est une synchronicité dans la vie. Des fois, tu rencontres des gens comme ça et ça shift. On a tendance à dire que, en fait, c'était écrit qu'il n'y a pas de hasard. Moi, je ne crois pas en hasard, en tous les cas. Et effectivement, ça a été une superbe rencontre. Hugues est parti et décédé, là, cette année... Enfin, en 2023, l'année dernière. Et ça a été, pour moi, évidemment, une page qui s'est tournée. C'était un événement que tu as vécu de manière tragique ? Tragique, oui et non. Parce que, bon, Hugues avait un certain âge, évidemment. Mais disons qu'il est parti et je me sens un petit peu, quelque part, orphelin. Enfin, tu vois, c'est une... Oui, je comprends. C'est une part de ma vie professionnelle très importante. Il a laissé un grand vide. C'est un vide, tout à fait. Donc, si nous sommes ici au Café de l'Equerre, c'est pour une raison aussi particulière, Miguel. Oui. Car tu exposes depuis le début du mois de janvier, je crois. Oui, 4 janvier, je crois, c'est ça. Il reste encore quelques jours pour découvrir ton exposition. Jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30. Alors, c'est une exposition de photographie en noir et blanc. On va le préciser. Tu as fait le choix du noir et blanc, des épreuves en noir et blanc. Oui, c'est mon credo, c'est ma marque de fabrique. Alors, j'aime bien la couleur. J'ai travaillé beaucoup en couleur, notamment quand j'étais photographe de presse, évidemment. Mais le noir et blanc, j'y trouve quelque chose... Mais j'y trouve un sens profond, en fait. Et je crois que ça vient aussi de mon éducation. C'est-à-dire que quand j'ai, au fur et à mesure de l'éducation de mon oeil, en fait, tous les grands photographes que j'ai admirés... C'est une référence à Douano, aussi ? Alors, il y a Douano, je pense à Jean-Baptiste Mondino, à Jean-Loussieff, enfin, tous ces grands photographes de mode où... Enfin, voilà. Le noir et blanc, pour moi, est vraiment beaucoup plus impactant et il permet, si tu veux, de délivrer un message beaucoup plus pointu. Voilà. On a plus de précision dans l'image et c'est quelque chose qui demeure intemporel. C'est intemporel, voilà. Parce qu'en fait, la couleur, c'est pas pour dénigrer la couleur, mais si tu veux, j'ai remarqué souvent que la couleur, quand tu traites un sujet... Imaginons que t'as une scène intéressante et puis la personne que tu shoots ou... Enfin, voilà, dans ce que tu cadres, il y a des couleurs qui fonctionnent pas. Et du coup, ça flingue complètement le sujet ou le thème que tu voulais traiter. Alors qu'en noir et blanc, ton cerveau, en fait, va se focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire les regards, les expressions, etc. Et tout ce qui est, on va dire, superflu, la couleur, tout le décor arrière, etc., passe au second plan. Et donc, du coup, on délivre, à mon sens, une information beaucoup plus puissante. Beaucoup plus puissante, beaucoup plus expressive. Ouais. Miguel, l'arrivée du numérique, comment l'as-tu vécu ? Ça a été un bouleversement dans ta vie de photographe ? Alors moi, ça a été un bonheur parce que, comme j'avais cette... En fait, l'idée pour moi de faire d'une photo et qu'elle puisse arriver à l'autre bout du monde en un clic, j'ai trouvé ça extraordinaire en tant que photographe de presse, si tu veux. Parce que j'ai... Moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans mon métier, j'ai commencé. Internet n'existait pas. La photographie numérique, bien évidemment, n'existait pas. Donc on travaillait... Je faisais... Imagine bien, je faisais mes reportages à la pellicule, en pellicule argentique. Et donc, c'était tout un cirque. Tu couvrais un événement. Il fallait trouver un chauffeur de taxi pour qu'il emmène tes films à Paris, à l'agence, qu'il soit développé, etc. Enfin, il y avait tout un process très lourd. Mais c'était le monde d'avant, je dirais. Et quand le numérique est arrivé, ça a été, pour moi, extraordinaire. Ça a été une évolution et une révolution. Une révolution. Si on prend le rêve et l'évolution. C'est ça, exactement. Et donc, effectivement, c'était un bouleversement, comme on m'a pu le dire, dans ta vie de photographe. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que ce serait possible de s'y revenir à l'argentique uniquement ? Non, c'est... À mon avis, c'est plus possible. Enfin, ça dépend. Notamment pour la photo de presse, ça n'est plus possible. Puisqu'aujourd'hui, la meilleure photo, c'est la plus rapide. Je parle pour la presse. Celle qui va se vendre, en fait, c'est celle qui arrive la première... On a besoin de l'instantané. L'instantanéité, voilà, tout à fait. Après, la photographie argentique reste une discipline, on va dire peut-être beaucoup plus artistique, où on va prendre le temps de faire les choses. C'est deux choses différentes, oui. Miguel, donc, si on fait le... On ne va pas trop dévoiler, justement, pas trop dévoiler ton exposition, juste en parler comme ça, donner justement, susciter l'envie aux membres de Terre de Talents Bernays de pousser la porte du Café de l'Equerre et de jeter un oeil sur tes épreuves. On peut dire que c'est un voyage à travers tes photos. Ça représente quoi ? Sans trop en dire. En fait, il y a une dizaine d'images. Et la plus ancienne, je crois, doit dater de 1999. 1999, ensemble. Et en fait, je passe en revue pas mal de sujets que j'ai pu traiter comme ça, soit de façon impromptue ou alors lors de reportages qui m'étaient demandés. Et en fait, j'avais toujours, en fait, une double casquette, la casquette du photographe officiel qui traitait un sujet. Et puis en parallèle, dès que je voyais quelque chose qui se passait, je shootais pour moi et pour mon travail personnel, en fait. Donc, on n'en dévoile pas trop, mais on va juste faire un petit focus sur une des photographies qui reprennent. J'ai tendance à dire que tu sublimifies l'image de la femme. La femme, tu la sublimifies. Tu fais sûrement allusion à celle qui s'appelle In the Street, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Alors celle-là, en fait, c'est une photo que j'ai faite, je crois, en 1999, alors que j'étais photographe-reporteur que je couvrais le festival de Cannes pour Hugues Vassal, notamment. Et par contre, je ne le couvrais pas en officiel, c'est-à-dire que je n'étais pas sur le tapis rouge, mais j'étais ce qu'on appelle en off. C'est-à-dire que moi, j'étais chargé de faire toutes les sorties d'hôtel. Je me souviens d'avoir photographié, notamment Laetitia Casta, tu vois, quand elle sortait de son hôtel et qu'elle montait dans sa limousine avec son garde du corps pour aller sur le tapis rouge. Moi, j'étais là à la sortie de l'hôtel. J'avais des photos qui étaient différentes de tout ce que pouvaient faire mes confrères photographes officiels sur les tapis rouges. Donc, c'était ça. Tu l'as vécu comme une très belle opportunité, comme une chance ? Carrément, carrément. J'étais beaucoup plus libre, si tu veux. Pour moi, c'était extraordinaire. Mais pour parler de cette photo précisément, je l'ai faite... C'est-à-dire qu'il y avait... On est sur la croisette et en fait, il y avait une publicité énorme de Louis Vuitton où on voit comme ça, deux jambes de femmes interminables avec un sac à main. On dirait presque un peu. Ça fait penser à la tour Eiffel, un peu ? Oui, c'est ça, carrément. Parce que la femme, elle est comme un monument à ce moment-là. Elle est sublimée, en fait. Oui, c'est ça. Puis alors, elle paraît enracinée. Elle est puissante, cette image. Elle est puissante. Avec un homme qui semble à l'image peut-être d'un âme tout petit. Tout petit, voilà. Et ce que j'ai voulu dire, en fait, au travers de cette image, ce qui s'est imposé à moi, en fait, spontanément, c'est que la femme est l'avenir de l'homme, en fait. On le dit, mais c'est une réalité. Elle s'appelle In the Street, cette image. Oui, parce que je l'ai faite dans la rue, tout simplement, donc à Cannes, pendant le festival du film, enfin, de Cannes. et ça reste une, comment dirais-je, une expérience vraiment très intéressante. Chaque photo, en fait, tu sais, quand je regarde toutes mes photos, chaque photo me remémore systématiquement une ambiance, une couleur, une odeur qui est vraiment gravée en moi. C'est impressionnant, en fait, ce que ça laisse comme trace. Chaque photo a sa propre histoire. Carrément. Miguel, comment s'appelle ton exposition ? Alors, elle s'appelle Expo Miguel Duvivier, tout simplement. Tout simplement, voilà. Tout simplement, c'est une expo, voilà, ici au Bar de l'Equerre, chez Gilles. Chez Gilles et Audrey ? Gilles et Audrey, tout à fait. Donc voilà, c'était l'occasion, si vous n'avez pas pu voir cette exposition, en dix photographies, de pousser la porte du Café de l'Equerre et de venir, tout simplement. Venez comme vous êtes. Exactement. Merci infiniment, Miguel. Merci à toi, Dom. C'était un plaisir. Merci.